Et bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode d'un autre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Premier épisode où j'ai réalisé que j'avais supprimé mon épisode 21, donc désolé. Hein, voilà. Ouais. J'ai voulu l'upload et je me suis rendu compte qu'il manquait un épisode. Génial. Donc bon, on a 12 vies, hein, j'ai vérifié avec ça. Euh, voilà. Donc bon, après, bah oui, je pourrais mentir, mais non. Écoutez, voilà. Bref, on reprend. De toute façon, voilà, les vies, c'est indicatif. Je t'attendais. Héhé, dis rien, je sais déjà tout. En tant que chef des Gerudo, je suis capable de sentir la présence de notre relique. Son pouvoir émène de toi. Comme tu l'as bien évidemment remarqué, je suis encore une enfant. Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance, mais ça m'est parfois difficile à supporter. Je fais tout mon possible pour qu'il me considère comme une véritable chef. Mais le jour où la relique a été volée, la honte et le désespoir se sont emparés de moi. C'est alors que tu es apparue. Si sûrement il vaut ça la grande qu'il n'était pas. Bien, donne-moi le masque. Il me va bien ? Est-ce que je dois répondre ? Non. Est-ce que je peux vous suivre. Du, est-ce que je.. Va te faire. Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacée. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon ? Comment ça se passe ? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant ? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Ah. Oh, Bossa ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Peu importe. Dis-moi. Dis-moi plutôt s'il me va bien. Euh... Je... Il est un peu grand quand même. Je suis désolé, mais... Ouais. Ah. Ah bon ? Yes. Vanna Boris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt, elle menacera notre cité. En tant que chef. En tant que Gerudo. Il est de mon devoir de l'arrêter, quoi qu'il m'en coûte. Viendrais-tu avec moi ? Alors, bien sûr, mais... Pas tout de suite, hein. Héhé. Comme c'est étrange. Nous allons au devant d'un grand danger. Et pourtant, c'est simple Maurice. Euh, suffisant à me rassurer. Je pars devant. Retrouvons-nous au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pouvons pas approcher de Vanna Boris, à moins d'y aller avec un morse des sables. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité. Je conseille de t'y rendre en morse afin de t'y habituer. Moi et Madame Patricia, mon morse des sables préféré, nous t'attendrons. Quand même. Elle est vraiment gigantesque. Mais t'inquiète. Ah oui, je ne dis pas tout de suite parce qu'il faut que je vérifie un truc. Euh, non mais fais... Voilà, ça. Ça. Euh, non, c'est là. J'ai pas de plat. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Il faut qu'on fasse des plats pour un truc. Euh, où est-ce qu'il y a une... Gasserole. Cocotte minute. Ouais. Euh... Est-ce que je pense que j'ai ce qu'il me faut ? Mais il faut juste que je puisse cuisiner. Où est-ce que je peux cuisiner ici ? Que faire, que faire ? Ah tiens, vas-y. Je t'ai pas franchement le temps de souhaiter la bienvenue au client en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vends des bijoux de ma fabrication ici. Malheureusement, je suis à court de silex. Si seulement j'en avais dix. Oui, ce sera un bon début. Oh, si une gentille vibe voulait bien me donner dix silex, je lui offrerai une récompense. Très jolie récompense. Enfin, ce serait trop beau. Des bijoux ? Utilise des rubis bruts ou des saphirs bruts pour sortir mes bijoux. Toutes les pierres ont un pouvoir. Le fait de porter une pierre sur soi te confère sa protection. Malheureusement, tant que je n'ai pas de silex, ma boutique restera fermée. Une pierre si précieuse. Très bien. Non, mais je vais te donner tes silex. Désolé de ne pas pouvoir t'aider. Mais je les ai les silex, non ? Tant que je n'ai pas de silex. Oui, oui. Oui. Tiens, voilà du silex. Oh. Hein ? Tout ça ? Tu me les donnes pour devoir... Je t'en ai donné dix, hein. Rassure-moi. C'est là, Link, il a donné tous ses silex. On me dit, vas-y, c'est bon. Sac, sac ! Mais, ça me gêne un peu. Après tout, on ne se connaît pas et tu me fais un superbe cadeau. Non, mais t'as dit que tu... Je ne sais pas comment te remercier. Ma boutique est restée fermée si longtemps, je n'ai pas grand-chose à t'offrir. J'ai trouvé. Maintenant que j'ai du silex, je vais fabriquer un bijou. Exprès pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais ? Alors, de toute façon, le truc... Le truc, c'est que... Je n'ai pas le droit aux tenues, moi, dans le jeu. Donc, on s'en fout, en vrai. En réalité, on s'en fout. Par contre, le fond vert, on ne s'en fout pas. Saloperie. Bref. Donc, passe-moi ça. Le topaz brut permet d'augmenter la résistance à l'électricité. Ouais, vas-y. Je t'ai sûr que tu choisirais ça. Donne-moi un instant, tu veux bien ? Ouais. Sinon, je fais ça, en fait. Attendez. Attendez. Voilà. Plus de problème. Plus de fond vert. Et voilà, c'est prêt. On dirait que je n'ai pas trop perdu la main. Qu'en dis-tu ? Le pouvoir d'électricité qui habiterait les topaz de ces bijoux Gerudo protège leur porteur de ses effets néfastes. Je te donne une fière chandelle. Grâce à toi, ma boutique est à nouveau opérationnelle. Reviens, quand tu veux, tu auras toujours un tarif spécial. Non, pas la personne, d'accord ? Ok. Ça, c'est fait. On a ouvert une boutique. Moi, je veux cuisiner. Je veux cuisiner. Je ne sais pas où on va cuisiner dans ce jeu. D'accord, c'est juste l'eau. Non, ça, c'est bourgette. Là-bas, c'est les pamplemousses. Non, mais une marmite. Je vous demande juste une marmite, une casserole, quelque chose. Ça ne devrait pas être trop demandé. Bonjour. Non, tu n'as pas de marmite chez toi. Et ensuite, on va au poste d'observation. En premier, on cuisine. Yes. Le statut de la déesse, ouais, mais je crois que je n'ai pas assez d'emblèmes. Ouais, parce que sinon, au bazar, là-bas, je pourrais cuisiner, mais... En fait, mon objectif, il est où ? Il est là. Ah oui, là, je ne peux pas y aller. Oh là là, ouais, mais c'est pénible. Sauf si je pars de la tour. Ouais. Allez, partons de la tour. Leuron comme ça. Ça devrait le faire. Donc voilà. Bon, bah du coup, j'imagine que vous avez dû rater... Bon, vous avez raté au moins un sanctuaire. Parce que je sais qu'on s'était arrêté devant un sanctuaire à l'épisode 20. Mais... Mais voilà. Mais après... De toute façon, dans tous les cas, une fois qu'on aura tous les souvenirs... Oui, c'est là. Oui, c'est là. Toi, qu'on aura tous les souvenirs. Enfin, c'est là, non. Au secours. C'est plus là, en fait. Je les mettrai tous, les uns après les autres, etc. De toute façon, ne serait-ce que pour faire une comparaison avec l'air du fléau. Voilà. Bref. Parce que, en vrai, par exemple, c'est celui-là de souvenirs. Je ne sais pas si on l'a fait en vidéo. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Tu veux mettre ça ? Merci. Mais attendez, est-ce que si j'ai... Non, si j'ai une arme neutre... Ce n'était pas le fait d'avoir l'épée des glaces. C'est par là, hein. Ce n'est pas par là. Yes. Bon, ça suffira. Ils vont durant, ça suffira. Oui, voilà. Bon. Donc, je disais... C'est parti pour le bazar. Même si là, il doit y avoir des trucs, hein. Euh... Pourquoi il y a autant de vent, là ? Ouais. Attendez, il est... Ouais, il est là, le bazar. Alors que Vanabouris se balade ici. La statue des héroïnes. D'ailleurs, bah du coup, il faudra qu'on... On a la mission, hein, pour... Enquêter sur la statue de la huitième héroïne. Si je ne fais pas de bêtises. Donc... Il faudra qu'on fasse ça aussi, après. Mais pour l'instant, faisons la quête principale. Pour l'instant, avançons. Donc, d'attention, on a plein. On a 100 milliards de trucs à faire dans ce jeu. C'est Zelda Breath of the Wild, quoi. C'est le jeu. N'empêche que, voilà, deux barres d'endurance, on est déjà... On est déjà quand même pas mal. En vrai, hein. En vrai, ça devient convenable. Bon. Elle est où, la marmite, ici ? Une marmite, ici. Oh, s'il n'y a pas de marmite. S'il n'y a pas de marmite, je meurs. Mais oui, c'est bon. Qu'est-ce que ça, toi ? Tu as déjà parlé, non ? Hmm. Oh. Je dirais que je me suis assoupi. Oh. Ne me dis pas que... Tiens. Merci du fond du cœur. À présent, je vais pouvoir traverser le désert de jour. Tiens, voilà pour toi. Sérieux ? Euh, sérieux. Sac, sac. C'est comme ça que les Gerudo disent merci. Ok. Euh, ici, on a... Ah, attendez. Les flèches de feu. Ah, mais t'en as qu'une. Yes. Merci. Merci. Ouais. Ah, ouais, ouais, super. Whip. Euh... Putain, mais le chien. La noix de coco. Elle n'est pas en photo, là, noix de coco. Le chien, là, en photo ? Ouais, oui. Bon, non, la bouffe. Tout ça pour la bouffe. Alors. Alors là, c'est là... C'est là où on se pose la... Ah oui, d'ailleurs... D'ailleurs, là, je suis en train de tricher, en fait. Ça y est, c'est fini. On n'est plus dans la cité Gerudo. Hop. Bon. Il faudrait des remèdes contre le froid, aussi, hein. Mais, euh... Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de place. Donc, on va commencer par ça. On va en prendre trois. Je sais pas si trois, c'est pas un peu overkill. Tant pis, hein. Euh... Ça, je crois que ça marche, hein. Et ça. Oh. Il fallait pas mettre les viscères. Comment ça, il fallait pas mettre les viscères ? Mais non. Ah, mais non, mais parce que... J'ai mis que des trucs de monstres. Ah, donc, ça marche pas pour... Ah. Oh, bah, attendez. Parce que, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider pour ça ? Non. Bah, c'est les... Ah, oui. Sinon, j'ai ça. Sinon, j'ai les champivolt, hein. Mais, il doit y avoir des remèdes pour, euh... Pour l'électricité. Parce que, voilà, améliore la résistance à l'électricité. Ah, c'est ça que je veux, hein. Mais, euh... Ah, parce que j'ai pas d'insectes, euh... Si. Non. Bon. Secours. Touranger. Touranger reprend ça. Et ça. Euh... Ouais, maison 2. Voilà, un remède électro. Très bien. Euh... Il me reste combien de place ? Ah, le plat. Non, mais le plat, euh... Oh, on s'en fout, hein. Mange son plat. T'façon, euh... T'façon, Link, on sait qu'il... D'ailleurs, attendez. Il faut que je teste. C'était quoi ? C'était quoi qu'il avait bouffé ? C'est de la caillasse. Mais on n'a pas de caillasse, en fait. Est-ce que si je fais cuire une gemme Nox ? Je veux tester. Je n'ai jamais testé ça, je pense, donc, euh... Ouais. Ah, un plat brise-dents ! Non, si, c'est quand même un plat. Ça restaure rien, mais c'est un plat. Bon, je pense qu'on est bon. En vrai, 2, ça suffira. Quoique 2... Ah, c'est un peu léger, en vrai. Non, j'en... Je vais en faire au moins un troisième. Euh... On va refaire ça. Comment ça ? Jamais pris de louche. Ah, c'est juste un cil qui sert aussi bien à faire la cuisine... Euh, à servir la soupe qu'à cuisiner. Elle était taillée dans un bois très solide. Ce qui peut faire assez mal quand tu l'utilises en tant qu'arme. Bon, assez, c'est relatif. Mais ouais. Ok. Non, c'est pas là que je veux aller, mais... Non plus. Ok. Et euh... Ouais, mon objectif est là-bas. J'ai qu'un seul pouvoir de révali. Comment ça se fait, c'est-à-dire ? Bon. Il est pas si loin que ça, le poste d'observation. Le problème, c'est que comme j'ai utilisé mon pouvoir, euh... Avant la pente, je me retrouve bloqué par la pente. Là où, en fait, je l'aurais utilisé là. Ça aurait été génial. Mais non. Ah, mais on les a déjà en photo. Ouais, super. Yes. Voilà. Et ça, on l'a en photo ? Ouais. D'ailleurs, l'arc... L'arc, on va prendre l'arc Gerudo. Ah ouais, mais l'arc Gerudo, c'est ça. Ah oui. C'est l'arc FPS. Ouais. Ouais. Non, mais ce serait bien d'avancer, quand même, et de commencer, au moins, commencer le sanctuaire. Bon, à la base, j'avais pour objectif de le finir, même, mais... Ça risque d'être chaud. Ça risque d'être un peu chaud. Mais bon. Yes. On y est. Presque. Après, ceci dit, il me semble que je peux utiliser le pouvoir de Revali dans les donjons, donc... Dans tous les cas, ça devrait quand même grandement faciliter l'exploration du donjon. On va pas se mentir. Par contre, on va avoir une phase qui risque d'être... Enfin, ouais. Il me semble que la phase-là qui va arriver, euh... Faut être sympa. Pas du tout galérer, je pense. Allez, go. Euh... Faut aller là-haut. Sûrement, hein. Ah. Peut-être pas. Yes. Salut. Tiens. Je ne pensais pas avoir dans les parages une petite crevette comme toi. Donc, vraiment, on pourra faire face à la créature divine ? Quoi qu'il en soit, si la chef te fait confiance, c'est qu'elle doit avoir de bonnes raisons. Elle t'attend où du poste de ce poste d'observation ? Rejoins-la vite. Attends, y'a quoi là-dedans ? Un arc Gerudo attaque plus 6 ? Eh, c'est le premier qu'on trouve comme ça, je crois. Premier arc, première arme même. Avec une spécificité. C'est bien ça. Les Gerudo s'avent de cet arc habituellement décoré pour atteindre leur cible de loin. Evidemment, j'ai plus de place. Ouais, ouais, bah alors attends. Mon arc Gerudo actuel. Convient pas, Tronro. Voilà. Ok. En fait, c'est vraiment au niveau bouclier que j'ai pas beaucoup de compartiments. Le reste, ça passe. Oh, c'est donc à ça que tu ressembles normalement ? Eh, eh, ce n'est pas le genre de visage que nous sommes habitués à voir dans nos rues. Tu vois, va Naboris ? Elle est juste en face de nous. Nous allons devoir conduire des morses des sables pour nous approcher d'elle. Tu es prêt ? Bah, là, du coup. Très bien. Nous allons chacun conduire un morse et nous approcher. Je te guiderai. Toi, observe-la et guette des occasions de tirer des flèches explosives sur les quatre pattes. Naboris tire sa force de la terre pour avancer. Si tu touches tes pattes, ça l'arrêtera forcément. Mais n'oublie pas. La foudre qu'elle fait tomber est très dangereuse. Un seul coup pourrait être fatal. Tant que je porte ce masque, sa foudre ne peut pas m'atteindre et je peux aussi t'en protéger. Mais sa portée n'est pas très grande. Si tu t'éloignes trop de moi, tu seras exposé au danger. Garde bien cela en tête, d'accord ? Encore une chose. Si tu es trop blessé pour poursuivre le combat, promets-moi que tu retourneras au poste d'observation. Surtout, ne prends pas de risques inconsidérés. Prends mes flèches explosives. Il y en a peu, alors ne les gaspille pas. On en a 20. C'est bien. Enfin, on a 20 plus celles qu'on avait. C'est la dernière ligne droite. Tu es prêt ? Let's go. J'ai pas compris. Il faut faire la squat déjà. Flèches explosives, elle serve à quoi ? Bien. Pourrais-tu reculer un peu ? Mon nom est Riju, descendante légitime de la famille royale Gerudo. Le temps est venu de recourir à la puissance de la relique pour calmer Vanaboris, la créature divine. Ô illustre ancêtre Gerudo, répondez à mon appel. Oh ! Voilà donc le pouvoir que renferme la relique. Je sens... Je sens une grande puissance m'envahir. Allons-y. Et c'est parti. Alors déjà, on va changer d'arc. Oula ! Alors déjà, restez là-dedans. On rentre là-dedans. Au secours. Il faut qu'on s'approche de la créature divine. Non, mais au secours. Non, je suis toujours dans la zone. C'est legit. C'est limite, mais c'est legit. Par contre, elle est où la bestiole, là ? Ah non, mais je voulais prendre le... Je voulais prendre le cactus. Ok. Elle est là. Euh... Voilà. Ok, let's go. Maintenant, on est là-dedans. Allez. Non. Ça, ça servira à rien. Ouais, ouais. C'est bon. Non. On va prendre un truc. Hein ? On va le faire maintenant. Mais non, mais... Bon, d'accord. Non, continue. D'accord. Faut viser les pieds. Oui, non, mais... Saloperie. Mais... Non, mais en fait, tant que tu bouges pas, c'est bon. Euh... Bon, ça va, j'ai compris. Par contre, j'ai pris tellement cher. Non, mais rentre... Reste là-dedans. Ouais, bah... Ouais. Non, mais... Je la déteste. Je la déteste. Bah oui, mais tu t'éloignes. Tu t'éloignes au dernier moment. Bon, bah bouffe, elle sert à ça, hein. Bah oui, on y va. Oh non. Oh non. Ne t'éloignes pas. Ah mais ouais, ça... Ouais, ouais, ouais. Bah arrive. Bien sûr. On va y arriver. Ne t'éloignes pas de chine. Oui. Non. Oh là là. Allez, maintenant. Je les bouge. Ok. Ah, il n'y a plus qu'un. Je les bouge. C'est bon ? Yes. Je les bouge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà un visage que je ne suis pas fâchée de retrouver. Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. J'imagine que le moment est venu d'arracher Naboris aux griffes de Ganon. Je me trompe ? Avant tout, il va te faire voir une carte pour te repérer à l'intérieur de la créature. On nous explique le principe comme dans le donjon précédent. Comme ça va être le cas dans chaque donjon, si je ne dis pas de bêtises. La pierre guide possède toutes les données qu'il te faut. Il ne te reste qu'à l'atteindre. Ok. Euh... Bon, j'ai encore de l'anti-électricité, mais ça ne sert pas à grand-chose. On ne va pas se mentir. J'ai trop de trucs de glace, là. J'ai un trident de glace, une baguette de glace. Tout est de glace. Qu'est-ce que j'utilise ? L'épée ou l'épée longue ? Bon, déjà, on va faire ça. Ouais, mais j'ai... J'ai envie de m'ex-aide, en fait, quand j'ai ça. Bon, l'épée royale. Serre-toi de ma rage. Bah, ouais. J'ai en photo, ça ? D'ailleurs, je ne vais pas regarder si je l'avais en photo, lui. Du coup, on a le pouvoir de révalier. Ok. Ça, ça dégage. Alors. Alors, que je me souviens du principe. Non, mais de toute façon, en premier, il faut aller chercher la carte. Avant toute chose, prenons la carte. En fait. Ça, c'est le hub. Tout bon ? C'est là ? Yes. Et on a la carte de l'abeïte. Vous avez désormais accès aux commandes de la créature divine. Pivoter à 90 degrés. Aïe, aïe, aïe. Je ne me rappelle plus. Ça y est ? Tu as trouvé la carte de la créature divine ? Parfait. Si tu y jettes un œil, tu verras des points brillants. Ils représentent l'emplacement des terminaux de contrôle. Tu vas devoir tous les activer. C'est le seul moyen de récupérer Naboris. Je suis sûre que ça ne te posera pas de problème. Yes. Alors, les points. Ah ouais, il y a des points partout. Comment on a ce coffre ? D'accord, par l'autre côté. Enfin, par l'autre côté. Par l'extérieur, même, plus exactement. Alors. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, 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 j'avais oublié ce détail. On va aller chercher les coffres. Dans un premier temps, on va essayer d'aller chercher les coffres. Je ne sais pas. Raté. Décidément, mes flèches qui partent toutes seules au début. On vérifie. On vérifie les photos. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris le boss en photo ? Maintenant que j'y pense. Je n'ai jamais pris le boss en photo. Bon, c'est pas... Dans les faits, je crois que c'est pas grave. Mais... Oui, c'est pas grave dans les faits. Mais... Mais bon. Yes. De toute façon, est-ce qu'on fera vraiment 100% photo ? J'ai quand même des gros doutes en plus. Ouais, ça c'est pour après. Peut-être que c'est pour maintenant en fait, mais... Comment ça fonctionne déjà ? Comme ça ? Non. Ah oui, il y a ça aussi à manipuler. Bon, je dirais que ça c'est censé fonctionner, mais... Il y a un truc qui bloque. Yes. Euh... Là, on va récupérer le coffre. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Tombe. Tombe, on a peut-être une chance. Yes. Voilà. Une arme. Non, c'est bon. Petit roi gentil. Euh... Ouais, là. Ok, là, on revient au début. Alors. Moi, je voulais les coffres qui étaient ici. Ouais, mais d'accord, c'est là où il y a la pierre guide. Euh... Fais ce qu'il peut, Link. Non, mais... Non, monte. Merci. Ouais. Ouais. Fait, le truc que je trouve compliqué dans ce donjon, c'est que... Le chemin officiel... Pas forcément clair. Hein ? Attendez, ça se casse pas à la bombe, ça ? Ça marche pas ? Ah si. Ah, merci. Faut attaquer au bout d'un moment. Ouais, mais la hache, c'est bien... Il est où l'œil ? Ça ne se casse pas comme ça. Ça ne se casse pas comme ça. C'est pas trop. Non ! C'est pas possible d'avoir des savonnettes à la place des pieds. Au secours ce coffre. Ah oui. C'est passé. C'est bon, c'est passé. Un cœur antique. Nickel. Nickel. Bon, ça me dit toujours pas comment je vais obtenir ces coffres-là, là. Enfin, en vrai... En vrai, si. Faut juste que je fasse ça. Même si je fais ça. Non. Ah, c'est là où je suis. Euh... Oh non. ok ça on veut que ça tourne dans à 80 enfin 180 degrés ouais 180 degrés voilà un arc de chevalier l'arc de soldats on s'en fout en vrai en réalité je crois qu'il faut qu'on fasse encore tourner une fois pour avoir ça oui mais non mais ça on s'en fout là maintenant qu'est ce qui m'intéresse ce qui m'intéressait serait peut-être de mettre le tirer un ressort antique du coup maintenant maintenant le problème c'est qu'il ya des lumières partout mais là il ya une lumière ah d'accord ok donc en fait faut refaire tourner encore voilà la check a reconnu ouais mais la vraie question c'est ce qu'on va être capable dans cet épisode je suis pas sûr on va peut-être essayer d'en faire un autre s'arrêter non il ya quoi là bas oui et là bas il ya mon jeu là bas il ya mon jeu là ah là il ya un truc là a priori il ya un truc non c'est là pourquoi c'est fermé parce que là ça va être fermé normalement non normalement là le mécanisme il est bon je me redresse pas la tête yes bon voilà aïe bouclier de chevalier bouclier des chevaliers c'est avant la famille royale d'hierry l'effet de métal solide il requiert une certaine maîtrise je peux supporter les combats les plus intenses évidemment typique à le jeu ah mais on en a déjà plein ouais mais ça on s'en fout un peu plus ou alors bouclier on l'avait pas allez go ok par contre ouais on n'a pas activé terminant attendez mais pour moi allé jusque là bas pour rien yes ah mais oui et voilà ok attendez là on fait ça du coup on va là c'est à l'intérieur ouais ça a l'air d'être à l'intérieur ah ou juste en dessous attendez c'est pas clair non c'est pas en dessous c'est vraiment à l'intérieur par contre ok là on va mourir là on va tomber et ce sera la fin ah non ah yes il y a encore de la pourriture ici alors que c'est le point de départ bon euh ouais non on va essayer de faire un deuxième point de deuxième terminale et ensuite on va s'arrêter je pense non c'est bon je sens que des terminaux il y en a il y en a encore un à l'intérieur il y en a il y en a au dessus aussi mais c'est on de faire celui à l'intérieur qui est là ah mais ça va couper le mécanisme mais bon pas grave ah non ça coupe pas le mécanisme d'accord et du coup c'est où ouais c'est tout au dessus on va s'amuser pour le choper quoi que non là ça tourne plus oh je comprends rien je comprends plus euh c'est au dessus ouais comment tu rentres là dedans par le haut ah non par un côté j'imagine par un côté je suis pas parti du bon côté non il y a moyen ok il y a moyen euh du coup là je fais ça ah ouais mais ouais bon on essaye des choses ah mince c'était bon là oh non mais non mais non 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 bon sinon je fais juste comme ça et ça passe bon sinon je fais juste comme ça et ça passe voilà bon j'espère qu'il y a une connexion en fait entre les là et là bas oui ok ok c'est bon non là on fait ça là on est bon table sheik a reconnu il ne reste plus que trois terminaux de contrôle accroche toi encore un peu ok et on va s'arrêter là je pense pour cet épisode euh comme ça au moins sort fuis fuis Link alors comme ça au moins voilà ça fait pas un épisode trop 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 long et la prochaine fois on finira le donjon et euh on fera sûrement d'autres trucs du coup on en profitera enfin je sais pas ce qu'on fera mais on fera d'autres trucs bref moi je vous dis à la prochaine portez vous bien bye bye j'essaye j'essaye et bien j'essaye – Sous-titrage FR 2021